On se retrouve pour une vidéo spéciale, un peu spéciale, la famille C'est pour le... Parce que maintenant on parle de cinéma sur cette chaîne Ouais c'est très intéressant, on donne juste notre avis de merde Du coup on va tous les deux faire notre top 5 des films de 2017 En chanson C'est important de préciser bien évidemment Qu'on n'a pas vu du tout tous les films de 2017 Qu'il y en a beaucoup encore que j'ai envie de voir C'est bien parce que faire cette vidéo ça me permet de les noter Ça peut vous permettre aussi de dire Ah bah j'ai pas vu ce film, j'ai envie de le voir Thomas il avait bien aimé, Cyril il a pas aimé Donc c'est parti pour le top 5 de nos films Waouh En numéro 5, je dirais le film Life Où j'ai été assez surpris de voir Antoine Scrua Boy faire une vidéo pour le démonter d'ailleurs Il a des défauts, il est loin d'être parfait mais... En fait il est tombé à un moment très spécial Parce qu'il est tombé juste après Aline Convenante je crois Tout ce qu'il n'y avait pas dans Aline Convenante était dans Life Même si ça faisait presque remake de Aline en version très moderne J'ai beaucoup aimé et le fait qu'il soit tombé dans ce créneau temporel a fait que je l'ai beaucoup plus aimé En quatrième j'ai mis Logan Logan Que l'on a vu ensemble au cinéma en avant-première Tout à fait En mangeant des tacos et des... Et on avait gratuitement une bière Ah c'était merveilleux Bah en fait ça a montré qu'en fait on n'est pas obligé de faire tout le temps la même formule pour un film de super-héros pour que ça marche Ouais ça faisait film d'auteur mais dans un monde... Bah j'irai pas jusqu'à film d'auteur mais ça faisait plus film indépendant un peu Oui c'est ça que je voulais dire J'utilise les mauvais mots c'est film Oui mais il faut avoir un vocabulaire quand même si tu parles, il y a des gens qui t'écoutent En troisième je dirais The Last City of Z Ah tu l'as mis dedans ? Ouais The Last City of Z Ouais Alors film dont on a pas du tout parlé dans les critiques Non Pour le coup Je me rappelais même plus que tu l'avais vu en fait Bah je l'ai vu dans l'avion pour aller en Nouvelle-Calédonie Oh c'est un biopic entre guillemets d'un explorateur qui est un peu le premier à avoir mis les pieds On voit ce monsieur sur plusieurs décennies explorer l'Amazonie Voilà C'était un très bon moment pour moi c'était une bonne surprise parce que je m'attendais à rien du tout Et en plus toi tu l'as pas vu au cinéma en plus, toi tu l'as vu dans l'avion quoi Ouais avec un petit casque et franchement c'était bien cool J'ai vu La La Land dans ces conditions aussi Que j'ai beaucoup aimé au passage Mais on en reparlera probablement Sublimé aujourd'hui parce que j'ai découvert Son of Anarchy dont l'acteur principal est le même Comédien qui joue aussi et qui a joué cette année dont on a beaucoup parlé cette année Puisqu'il a joué aussi dans Le Roi Arthur Que je n'ai pas vu Mais tu l'as pas vu Je l'ai vu, je l'ai vu, j'en parlerai pas forcément parce que je sais pas Il est ni dans mes tops ni dans mes flops mais voilà Le numéro 2 ça a été The Last Girl Oui bah ça je m'en doutais Dont on a beaucoup parlé déjà On a une vidéo entière là dessus et qui était un vrai 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 coup de coeur de 2017 Je mets toujours ce truc de la bande annonce Est-ce que le fait de ne pas avoir vu la bande annonce m'a changé totalement ma perception du film Le fait d'être totalement surpris alors que je m'attendais à rien Et en numéro 1 j'ai mis Baby Driver Qui était un pur moment kiff Où je me suis dit J'avais pas très envie d'aller le voir au début En disant oh la la le scénar ça a l'air niant niant Ça a l'air d'être le même scénario qu'un film comme Le Transporter Ou autre connerie des productions des sons Sauf que déjà c'est Edgar Wright Donc un réalisateur qu'on connait Donc on lui faisait un peu confiance Oui mais après Moi ça existe des réalisateurs qui font de la merde Ouais Enfin des bons réalisateurs qui font de la merde C'est surtout que ce film c'est tellement une preuve Qu'en fait le réalisateur a une patte tellement énorme dans le résultat final de son film Parce que justement le scénario ouais il est quand même bateau T'as de l'émotion Le montage il est cool Tu kiffes Et pourtant l'histoire est pas top au début c'est ça qui est génial en fait C'est sûr que c'est pas un chef d'oeuvre en tant que tel Mais je trouve que c'est une Et aussi tout le jeu avec la musique On en a pas parlé en fait de ce film jamais Non on en a pas parlé Ah non mais bref moi aussi j'ai beaucoup aimé ce film Mais je l'ai pas mis dans mon top parce que je me doutais qu'elle allait dans le tien Et je voulais pas non plus faire trop trop de surenchère Trop de redites Oui Ah moi j'ai pas mis d'ordre pour l'instant Qu'est-ce que je vais mettre comme... Je vais mettre en cinquième position Blade Runner Parce que j'ai bien aimé tout simplement J'étais totalement transporté dans le film Je trouvais que c'est très intelligent comme suite Je trouvais que ça m'a vraiment fait J'étais transporté dans l'univers J'avais envie d'y rester J'ai pas trouvé ça trop long Alors que toi c'est tout l'inverse On se reparlera tout à l'heure Bravo Bravo monsieur Villeneuve Beau travail En quatrième position Visage Village Visage Village c'est un documentaire D'accord je t'en ai jamais entendu parler de ça Visage Village c'est un documentaire réalisé par Agnès Varda Agnès Varda qui réalise le documentaire Toi tu veux te refaire ton intello Je vais faire mon intello Parce que j'ai envie de vous encourager à aller voir ça pour une fois Que peut-être ça peut servir à quelque chose De parler d'un film dont on a peut-être pas beaucoup parlé Et donc c'est un documentaire d'Agnès Varda Il y a beaucoup de documentaires à voir d'elle qui sont vraiment merveilleux C'est Agnès Varda qui se met en scène Et qui va avec J.R. qui est un artiste plasticien Qui fait des choses assez incroyables Monumentales sur des murs etc Et elle se promène dans la France Et elle va à la rencontre des gens Et elle raconte plein de petites histoires Et c'est super bien D'accord tu m'as pas donné très envie de le voir Mais putain J'imagine le nombre de gens qui ont quitté la vidéo à ce moment là Après je mets Mother Mother dont on a parlé Donc on va pas en rajouter une caisse Si vous avez envie de voir Ce film qui est totalement un ovni Oui Parmi cette année Qui est vraiment une expérience de cinéma Autant moi je dis à tout le monde d'aller le voir Autant je pourrais pas dire que c'est dans mon top 5 des films que j'ai préféré dans l'année En sortant du film je savais pas si j'avais détesté ou adoré ce film Je sais même pas si j'ai envie de le revoir Mais c'est dans le top parce que c'est une expérience qui m'a marqué Et c'était important Moi aussi ça m'a marqué Mais c'est vrai que moi dans mon top 5 je mets la notion de plaisir Mais il y a eu du plaisir La douleur peut être une source de plaisir Ensuite je vais mettre Coco Le film d'animation Pixar Disney Qui est sorti très récemment Tu aurais pu être dans mon top aussi J'attendais pas grand chose parce que la bonne annonce me donnait pas du tout envie Vraiment Elle ne montrait rien en fait Pfff naze Ça raconte quelque chose qui est très intelligent Il y a plein de... Tu peux le regarder quand t'es gosse Quand t'as 20 ans Quand t'en as 40 Quand t'en as 70 Tu peux dire t'es près des 30 Tu peux dire 30 30 ans Il y a plein de niveaux de lecture Et voilà c'est super C'est très très beau Je mettrai en premier Du coup il est en premier C'est là la lande que je mets en premier C'est parce que j'aime bien Les comédies musicales Non je sais pas si j'aime bien les comédies musicales Il y en a pas mal que j'ai bien aimé Et il y en a que je déteste Ce film j'ai trouvé vraiment bien Visuellement c'était encore très beau C'est le réalisateur qui avait fait Weeplash J'avais adoré ce film aussi C'est du grand stéma C'est bien Il y a un plan séquence au début qui est magnifique Et il chante pas tout le temps non plus Oui pour moi c'est... Quand je l'ai regardé dans l'avion également J'ai pas été gêné parce que ça peut être un truc gênant Ah non c'est comme une musicale donc j'ai pas aimé Mais voilà ça raconte quelque chose aussi d'assez intemporel Mais quand je l'ai vu je l'ai pas trouvé trop long Voilà Donc ce sont nos top 5 Assez diversifié Voilà Je suis content J'ai noté des films que j'ai pas eu le temps de voir Et que j'espère aimer Et que j'aurais aimé voir cette année Tu vas me dire si toi tu les as en commun Il y a A Ghost Story Oui c'est celui que j'ai très envie de voir Que tout le monde conseille Il y a 120 battements par minute 120 battements par minute Tu as entendu parler de ce film Il y a le film grave Dont t'as parlé Mickaël Grave Un film un peu bizarre français Vraiment très très bizarre Où il y a des trucs cannibales dégueulasses Il y a Get Out J'ai envie de voir ce film Comme Moonlight Même si Moonlight Tu l'as pas vu Moonlight toi ? C'est Qui a eu l'Oscar du meilleur film Holyro de l'an dernier Et je n'ai compris pas pourquoi Il a eu l'Oscar du meilleur film Mais j'ai quand même envie de le voir tu vois Vraiment il a Ok il y a des intentions et tout ça Mais c'est pas un super film Vraiment je Dites nous ça en commentaire C'était pas non plus le plus gros navet du monde C'est pas du tout ce que je dis tu vois Mais c'est juste Il est pas dans ton top par exemple Bah il serait jamais dans mon top quoi Il fait partie des films Ouais j'ai vu ce film Mais je me dis pas C'était pourri Mais je me dis pas Ouais c'était génial Ensuite il y a The Square J'ai jamais entendu parler Et Que Dios ne pardonne Que Dios ne pardonne Après il y avait les films Qui étaient pas très loin d'être dans les tops Mais qui n'y sont pas Comme La planète des singes Et Ogja pour moi Bah moi il y a un film Que j'ai pas mis dans mon top Et que j'avais un peu envie de mettre C'est Au revoir là-haut D'Albert Dupontel Qui était vraiment bien D'accord Voilà donc je le conseille aussi On se retrouve pour une deuxième vidéo On va vous parler d'autres films de 2017 Et on va vous parler De nos flops Voilà si Donc on fait une deuxième vidéo Parce qu'on est gros connard d'internet Monet Il doit se passer un truc là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz